Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait du bien de filmer une vidéo, je pense ça fait quoi trois semaines que j'ai pas filmé et c'est la première fois sur toute l'histoire de ma chaîne youtube, dont l'histoire qui date d'il y a un an à peu près, un an et demi que je laisse autant de temps entre deux vidéos, c'est à dire trois semaines, c'est là mon max, j'ai atteint un record je sais pas s'il faut le célébrer ou s'il faut au contraire pleurer mais je reviens avec une petite vidéo fun car aujourd'hui on va faire un challenge que j'ai peut-être inventé ou peut-être piqué à quelqu'un sans m'en rendre compte, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait avant vous vous souvenez de la vidéo où j'ai tenté de me maquiller en dix minutes, j'avais fait n'importe quoi je vais pas vous mentir, j'y suis allée avec tout mon temps mais je m'inspire de ce concept que tout le monde connaît, c'est à dire de se maquiller en dix minutes mais ce que je vais faire c'est que pour chaque étape du maquillage, je vais me laisser une minute max du coup pour chaque étape, c'est à dire une minute pour faire le fond de teint, une minute pour faire le concealer une minute pour faire les fards, une minute pour faire mon mascara, bref, vous avez compris on va se chronométrer et on va paniquer tous ensemble je lance un timer de une minute à chaque fois, vous allez entendre la sonnerie, ça va vous rendre dingo du coup c'est parti, la première minute pour la base let's go alors je vais utiliser la base milk, en vrai là j'avoue que je vais toujours pas trop me presser parce que la base c'est assez rapide en général vous vous rendez compte à quel point ça fait longtemps que j'ai cette base ? genre vraiment, ça fait depuis un an, je crois que j'ai les memory snap je les ai bu il y a pas si longtemps que ça du moment où je l'ai acheté cette base du coup va savoir si elle est périmée mais en tout cas elle est encore là et j'ai un peu hâte de la finir non pas parce qu'elle est nulle, parce qu'en vrai elle me sert beaucoup mais c'est juste que quand ça fait longtemps, on se lasse un peu des produits et en plus on a peur qu'ils soient périmés donc voilà, ah j'ai de l'avance, il me reste encore 21 secondes du coup je vais juste faire pause, pas besoin d'entendre la sonnerie 3 millions de fois on va passer au fond de teint du coup le fond de teint que j'utilise c'est le Unlimited Foundation qui est genre super trop orange pour moi celui-ci j'ai pas encore lancé le timer, juste là je raconte un peu ma vie mais ce fond de teint c'était mon fond de teint préféré à l'époque, je me souviens que dans ma toute première vidéo c'est le fond de teint que j'utilisais mais c'était une teinte différente parce que celle-là est plus foncée et c'est pour ça que je pouvais pas la mettre et déjà que dans ma première vidéo j'ai terminé orange mais alors là vous allez voir celui-ci il est orange mais ça reste l'un de mes préférés sur le marché malgré le fait que sa composition soit totalement merdique au niveau de l'application et tout et du rendu, je l'adore, il est sans transfert il tient super bien, il est trop beau sur la peau bref, c'est parti, je lance les 1 minute aaaah là c'est un truc qui me fait paniquer parce que le fond de teint il est mal étalé, ça rend vite dégueulasse mais bon vu que j'en mets pas beaucoup normalement ça devrait aller ah bah enfin d'ailleurs un fond de teint qui se voit sur la peau c'est un shade à ma dernière vidéo où j'ai utilisé le fond de teint comment il s'appelle déjà ? Watertone de Make of Forever qui ne fait aucune différence sur la peau bon après je sais pas si c'est mieux que celui-ci me rendre orange on va savoir mais ça m'a vraiment manqué comme je disais dans la dernière vidéo le geste de mettre du fond de teint vraiment c'est hyper satisfaisant on a l'impression de remplir une toile vierge bon ça c'est un peu couvert je suis un peu orange mais pas trop non plus du coup c'est pour ça que je l'aime trop parce qu'il a un effet quand même un peu naturel même si c'est un fond de teint qui peut quand même couvrir et vous voyez aucune trace de sécheresse ou quoi il est vraiment trop vous vous souvenez de cette sonnerie ok du coup je ne touche plus à mon fond de teint et là je vais passer au concealer qui est le Lancôme Teint Hydro Ultra War pareil ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mis parce que ça fait longtemps que je ne mets plus trop de fond de teint et tout et vu que lui il est un peu clair je ne peux pas le mettre tout seul j'aurais envie de mettre du concealer tout seul et de ne pas mettre de fond de teint sauf que lui il est trop clair pour ça j'ai fait la c*** enfin en vrai non est-ce que j'ai fait la c*** ou est-ce que c'était fait exprès parce que d'un côté moi quand je mets du fond de teint et que je mets du concealer le concealer ça sert principalement à illuminer le dessous des yeux pas forcément à cacher mes cernes parce que j'ai la chance de ne pas trop avoir de cernes j'ai juste des poches j'ai pas de cernes du coup je ne l'utilise plus trop depuis que je n'ai pas trop de teint mais là je suis contente de pouvoir le réutiliser du coup let's go oh j'avais oublié son odeur d'essence ah ouais ça pue je suis actuellement en train de me foutre de la pétrochimie sur la gueule même utiliser une éponge ça fait tellement longtemps en ce moment j'utilise que mes doigts quand je me maquille oh mon dieu mais c'est super clair euh et ben ça fait vraiment vraiment longtemps que je n'ai pas mis de concealer il s'étale pas super bien bon j'ai vu le temps 23 secondes mais ça me fait vraiment du bien là de revenir avec une vidéo chill bon chill je suis en train de paniquer à la limite de la tech qui en dit la meuf et elle dit que c'est chill mais une vidéo où je ne raconte pas que ma vie tout le temps oh mon dieu 4 secondes ah mais non c'est horrible c'est super mal étalé c'est horrible je ne veux pas rester comme ça c'est super mal étalé vous voyez à quel point c'est blanc là je le sais juste ça hein ce soir bon écoutez ça fait un moment que je ne m'étais pas vue dans cet état là voilà comment je reviens sur youtube je reviens avec une tête cadavérique en vrai c'est un peu la déa de ma chaîne vous ne trouvez pas si vous me suivez depuis un moment soit j'ai le teint orange soit j'ai un teint cadavérique il n'y a pas d'entre deux j'ai rarement eu un fond de teint à ma teinte et quand j'en ai eu un à ma teinte il ne faisait rien du coup franchement que quelqu'un me trouve par pitié un fond de teint qui me convienne parce que là ça ne me l'a plu qu'est-ce qu'on fait ensuite déjà j'ai complètement oublié comment se maquiller poudre ? non base à paupières d'abord base à paupières c'est le shape table de chez Tarte du coup let's go oh en vrai il est quand même un peu dur à étaler celui-là il est tellement couvrant hop je ne vais vraiment pas en remettre beaucoup qu'est-ce que je suis en train de dire tout à l'heure avant la panique oui c'était que je suis vraiment contente de revenir avec une vidéo pseudo chill ou en tout cas où je fais un petit challenge qui m'amuse bien parce que je ne vais pas vous mentir je suis en train de vivre une période de ma vie qui est absolument atroce je pense que je ne suis pas la seule et qu'il y a un truc dans les astres parce que vraiment je suis au grand je ne suis pas la seule c'est vraiment un moment de m**** je suis hyper hyper mal pour plein de raisons différentes mais la plus grande c'est que mes traumas les plus profonds sont un peu trigger en ce moment par pas mal de choses extérieures et ça fait que je ne suis pas bien et du coup j'essaye de sortir un peu la tête de l'eau et là je sentais que j'avais vraiment besoin de refaire un truc pour moi donc de tourner une vidéo parce que vraiment ça fait un moment la minute est passée du coup je dois fermer ma gueule maintenant ok maintenant on va passer à la poudre let's go qu'est-ce que je disais ? oui j'ai non je ne me souviens plus je ne me souviens plus ça fait 30 secondes que j'ai arrêté mon sujet j'ai oublié ce que je disais mais je pense que je disais juste que ça fait du bien de revenir avec une vidéo chill parce que vu que ça ne va pas je sentais que là j'avais besoin de ne pas forcément raconter ma vie mais plus de m'amuser un petit peu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéos aussi comme je dis ça fait 3 semaines et ça m'a vraiment manqué parce que j'ai dû mettre ça de côté oh mon dieu je n'arrive pas à prendre la poudre de merde ça m'a vraiment manqué de filmer des vidéos et ça m'attristait de devoir la mettre de côté mais j'avais juste tellement de travail enfin d'autres tafs à faire que je ne pouvais plus me permettre de filmer autant de vidéos et que je n'avais plus le temps et je ne voulais pas bâcler des vidéos donc je préférais limite ne rien poster plutôt que de poster des vidéos dont je ne serais pas fière donc je n'avais pas posté et là ça fait du bien de retrouver enfin ma caméra et de pouvoir vous parler et de me maquiller avec vous ah c'est fou comment mes phrases se terminent bien et franchement là mon teint ça va hein donc si un jour je vous dis ah je suis en retard parce que j'ai dû me maquiller c'est du mytho parce qu'apparemment je peux très bien me maquiller rapidement ok c'est quoi la prochaine étape déjà les sourcils ou non le bronzer je vais faire un deux en un parce que je suis une tarée moi je suis so crazy je vais faire bronzer et blush en une minute c'est parti qu'est-ce que j'utilisais à chaque fois je vais je perds les sujets que je vais commencer tout ça pour dire qu'en ce moment c'est une période de merde et que si jamais vous vivez la même chose et bah on est ensemble vraiment on est vraiment ensemble et sachez que ce n'est pas votre faute si vous vivez un truc de merde c'est sûrement juste l'univers qui essaie de vous faire passer des messages moi je sais qu'il essaie sûrement de me faire passer le message de lâcher prise et de ne plus me prendre la tête parce que là c'est beaucoup de d'overthinking que je fais de mon côté en ce moment qui est juste chiant pour moi attends je dois passer au blush j'avais vraiment oublié et voilà du coup je pense que c'est juste l'univers qui veut me dire un gros ferme ta gueule et amuse toi la vie elle est simple et du coup là j'avais vraiment envie de filmer une vidéo chill où je m'amuse et voilà j'ai plus rien à vous dire c'est bon la vidéo est terminée voilà ça me tue parce que là je suis vraiment en train de me vanter de bien réussir alors qu'à tout moment à la caméra c'est horrible et c'est hyper mal estompé même dans la vraie vie je ne sais pas peut-être qu'avec les lumières je ne vois pas très bien allez on passe aux sourcils je commence maintenant il est trop chiant il est un petit blanc pardon il est trop chiant ce ce produit enfin cette pommade à sourcils NYX elle est trop chiante je n'arrive plus à parler voilà ça c'est moins sans montage je ne l'aime plus du tout ce produit là je sais que je l'avais grave bien vendu quand je l'ai acheté parce que la première utilisation elle était trop bien honnêtement j'étais en mode super facile d'utilisation il n'est pas trop intense ni pas assez il est trop bien sauf que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos là il s'estompe mal et en plus tout le centre du pot il est tout sec du coup je ne peux pas l'utiliser vraiment ça c'est un gâchis énorme de produits je pense que ce que je vais faire c'est que je vais quand même mettre du dur à la noire comme ça liquide dedans pour le refluidifier en espérant que ça marche mais c'est chiant quoi enfin le truc le produit sèche et on ne peut plus l'utiliser j'avais oublié oh mon dieu mes sourcils ils sont super mal faits c'est horrible bon heureusement j'ai une frange on va bien cacher ça on ne va pas du tout révéler ses sourcils aujourd'hui si il y a un coup de vent je tiendrai ma frange comme ça ensuite qu'est-ce qu'on fait est-ce que là on va passer au moment le plus douloureux c'est-à-dire les fards à paupières parce que je sais que ça ne va pas s'estomper bien je sais que ça ne va pas rendre joli parce qu'en une minute là je n'ai même pas réussi à faire mes sourcils je vais utiliser la palette Morphe Morphe je ne sais pas comment on dit en ce moment j'utilise beaucoup et je suis trop contente parce que je fais exprès de l'utiliser beaucoup pour vraiment que ça se termine entre guillemets je ne sais pas si je vais un jour réussir à le terminer mais vous voyez ce fard là il est un peu creusé un peu beaucoup du coup je suis trop contente là je vais l'utiliser exprès est-ce que je fais la ouf et je me dis que je vais faire un dégradé ouais je suis une tarée parce que là vraiment ça ne va pas se dégrader du tout en fait parce que je suis prête parce que vraiment je sors ce soir et j'aurai le somme d'avoir l'air dégueulasse je viens d'en faire s'il vous plaît je veux juste deux secondes de répit où je peux m'appliquer mon fard en une minute merci 3, 2, 1 let's go oh mon dieu en fait je suis conne parce que un fard aussi foncé c'est pas du tout une bonne idée oh ça c'est super oh mon dieu Mimi cracra voilà j'ai pas d'autres mots je vais ressembler à Mimi cracra bon après c'est mon idole je sais pas si vous aussi vous lisiez que Mimi cracra quand vous étiez petite mais moi je voulais que lire ça à chaque fois quand je voyais un Mimi cracra à la piscine Mimi cracra en voyage Mimi cracra dans le train ils terminaient tous dans mes affaires oh mon dieu 20 secondes c'est catastrophique je me sens comme dans le meilleur pâtissier quand vous savez quand ils ont ruiné un gâteau et qu'ils font genre tout va bien aïe 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 je me suis rajouté des cernes oh 4 secondes je sais pas si de bon j'allais dire je sais pas si de la cam vous verrez le désastre mais en fait je pense que absolument tout le monde peut voir même à 4 km le désastre regardez oh mon dieu j'ai des grosses traces j'ai même pas pu faire de dégradé j'ai pu faire qu'une seule couleur et là je fais quoi est-ce que je me rajoute une minute où je fais un dégradé ou est-ce que c'est cheaté de faire ça c'est ma chaîne c'est ma vidéo je fais un peu ce que je veux j'ai envie d'un dégradé est-ce que je ferai pas un dégradé je consulte les règles du jeu non je vais rester comme ça je vais passer au liner ouais allez oh liner en une minute ok oh c'est une mauvaise idée ce liner il a presque plus d'encre est-ce que je prendrais pas un nouveau vous allez assister à l'unboxing d'un Epic Ink Liner que j'ai dans mes dans mon comment ça s'appelle dans mes réserves depuis et j'en ai même encore un autre après alors que vraiment je vous jure que ce Epic Ink Liner il prend des années à se terminer alors qu'il y a 2 fucking millilitres dedans alors c'est un délire ok j'ai mon nouveau Epic Ink et j'ai une minute pour me faire un joli liner let's go tout le monde a arrêté de respirer avec moi je dois faire de l'ententain 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 je dois faire de l'entertainment en même temps en plus oh mon dieu ah non mais là je suis désolée je peux pas parler ah c'est trop moche mais c'est très agréable d'utiliser un tout nouveau liner oh mon dieu c'est horrible oh non ça fait le truc que je dois l'agrandir ok je me permets de juste faire ça j'ai dit que je voulais faire une vidéo chill drôle où je m'amusais bien je m'amuse pas du tout c'est repréhendatif en vrai j'ai envie de dire je m'attendais pas à plus de la situation j'ai tellement plus d'émotions à donner tellement là c'était un enfer ces dernières semaines que j'accepte j'accepte de ressembler à rien j'accepte que c'est pas ce que je voulais j'avais dit quoi tout à l'heure au début mon goal là c'est de lâcher prise je lâche prise ok maintenant on va passer au mascara ça c'est vraiment chaud parce que c'est pas que du mascara c'est un recours possible également et un recours au moment de cils ça prend du temps en tout cas avec moi mes cils red as fuck ça prend vraiment du temps du coup j'espère ne pas me pincer let's go ça y est j'ai arrêté de parler comme j'ai dit l'entertainment c'est fini je peux plus rien dire j'ai trop peur de me pincer parce que je vous avais déjà raconté l'anecdote de moi qui suis restée bloquée avec mon recours de cils sur les cils comme ça j'étais en train de pleurer mais vous savez avec juste une larme qui coule ok il reste 20 secondes je suis en train de mettre du mascara sur des cils qui sont encore droits j'ai juré ils sont encore droits 9 secondes 9 secondes 9 secondes c'est horrible je déteste ce son je vais le changer attendez qu'est-ce qu'on va choisir ouh ah non c'est très mystérieux ça ça vous voyez ce son il déclenche en moi c'est un des triggers de mes traumas j'ai l'impression dites-vous que c'est le le son ferme ta gueule comment on fait pour stop stop quand je fais des siestes j'ai un réveil spécifique ou c'est le seul que je change parce que c'est un 1h en mode 14h 15h 16h bref je mets le réveil à cette heure là et du coup il a toujours la même sonnerie et la sonnerie est différente de mes sonneries du matin le matin j'ai une sonnerie que j'aime encore que j'apprécie encore mais ce son là et bah ce truc là je l'entends quand je me réveille de mes siestes et vous savez très bien le sentiment de se réveiller d'une sieste à quel point vous êtes non seulement dans les vapes mais vous êtes juste pas bien et vous vous dites mais là je reviens tout droit des limbes c'est pas possible là je n'étais pas en vie pendant ma sieste vous vous êtes endormi il vous est encore un jour vous vous réveillez il est 21h30 et il fait nuit et vous entendez ça du coup je vais garder plutôt lui il est relaxant non ? il me reste les lèvres du coup je vais faire aussi un combo c'est à dire qu'en une minute je dois faire crayon à lèvres plus rouge à lèvres et 3, 2, 1 let's go pardon c'est la vidéo la plus boring parce que je peux pas parler en même temps en vrai ça ça va les lèvres j'ai l'habitude de le faire à vide parce qu'à chaque fois que je dois prendre le RER c'est le dernier truc que je fais et j'oublie à chaque fois de le faire avant de partir et du coup je dois le faire en 2, 2 je pense que toute personne qui se maquille sait faire ses lèvres rapidement c'est un peu plus relaxant c'est tellement plus relaxant ce sont là ce sont là que l'autre mais il me reste plus rien à faire j'ai terminé et je ressemble à ça et en vrai qu'est-ce que ça fait du bien de revenir avec une vidéo YouTube et de enfin être dans ma chambre tranquille de filmer une vidéo et d'un peu oublier tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie pas oublier forcément parce que c'est pas vraiment le but mais en tout cas d'un peu lâcher prise et de continuer à faire ce que j'aime faire malgré le fait que ça va pas et si jamais vous aussi vous êtes dans une période comme ça où ça va pas déjà n'ayez pas de doute que ça va s'arranger moi c'est un truc où depuis le début ou quand ça commence à aller mal j'ai jamais aucun doute que ça va passer et j'ai jamais aucun doute que c'est juste que j'ai des leçons à apprendre et que l'univers va me faire passer un message et qu'une fois que ça sera passé ça sera passé et que voilà du coup vous-même n'ayez pas de doute si vous aussi vous êtes en train de vivre une période difficile que ça va aller mieux que c'est juste une phase et que ça va pas être comme ça toute votre vie c'est pas possible que ce soit comme ça toute votre vie continuez à faire ce que vous aimez faire et ce qui vous recentre sur vous parce que je pense que quand on va pas bien c'est le gros problème c'est qu'aussi vous avez l'impression que là il y a vous il y a votre vrai vous c'est à dire votre coeur le plus profond votre âme ce qui vous rallie à vraiment vous le fait d'être spirituellement accordé avec vous-même c'est là moi j'ai l'impression d'être un peu là sur le déco et je pense qu'en général quand on se sent pas bien c'est toujours un peu ce qu'on ressent c'est qu'on a l'impression d'être éloigné de nous-mêmes et qu'on peut plus se faire confiance qu'on s'aime plus comme on devrait s'aimer qu'on doute qu'on accorde trop d'importance au regard des autres plutôt qu'à notre propre regard sur nous-mêmes et aussi que notre regard sur nous-mêmes est un peu négatif peut-être pendant cette période-là le but là c'est de se rapprocher petit à petit de notre vrai nous pour y arriver moi je sais que ce qui commence un petit peu à fonctionner c'est déjà de faire des choses que j'aime faire c'est-à-dire là tourner une vidéo YouTube et c'est pas forcément des choses que j'aime faire mais des choses dont j'ai besoin parce que c'est ce qui me fait me sentir bien dans ma vie tous les jours et qui me donne un sens d'équilibre et aussi après il y a des petites choses comme même moi écouter de la musique c'est un truc qui me fait toujours du bien et que j'oublie dans les moments où je vais pas bien j'ai même pas envie d'écouter de la musique mais des fois il faut un peu se forcer à faire des choses qu'on sait qui seraient mieux pour nous et de vraiment le faire et de pas juste se dire je le ferai pas parce que je m'en fous de si je vais bien ou pas là faut se dire je me priorise enfin priorise priorise je sais pas mais du coup si je sais que j'ai besoin d'écouter une musique maintenant je sais que c'est ce qui va me faire du bien et bah je le fais et voilà et une autre chose qui m'aide beaucoup en ce moment c'est essayer d'être le plus reconnaissante possible parce que bah dans les moments où on est que dans où on boit du noir on voit pas le positif et on voit pas les choses bonnes de notre vie alors là j'ai envie d'être un peu plus reconnaissante et de même dans ces moments difficiles de me dire au moins quand je rentre chez moi je rentre bah chez moi j'ai un chez moi et je suis trop bien chez moi et j'ai un toit et je suis au chaud et j'ai mes affaires chez moi et j'ai mes trucs qui me qui me donnent du baume au coeur et tout ça et vraiment ça c'est des choses qu'on néglige beaucoup dans la vie de tous les jours alors que moi vraiment rentrer chez moi en ayant vécu même une journée de merde mais au moins où il s'est rien passé trop grave et où je suis encore en vie vraiment c'est l'une des plus grandes bénédictions qui peut me tomber sur la tête du coup je suis quand même hyper reconnaissante de tout ça et j'ai pas envie de perdre ça de vue même si ces derniers temps comme je vous ai dit plein de fois là c'était un cauchemar vraiment je vous en parlerai peut-être plus en détail dans d'autres vidéos le moment où je sentirai que j'aurais vraiment envie d'en parler là c'est pas vraiment le cas je pense que j'en ai un peu marre de ressasser les mêmes problèmes tout le temps et là j'avais juste envie de me comment dire de changer un peu d'air et de faire un truc qui me fait du bien comme j'ai dit mais je vous en reparlerai et encore une fois si vous aussi vous vivez un moment difficile ça va passer et vous n'êtes pas tout seul et vraiment tout le monde autour de moi presque vive la même chose pas la même chose exactement mais en tout cas vive des batailles en ce moment qui sont pas faciles à vivre du coup soyez juste fiers de vous de continuer à vous battre et à être toujours là et à faire de votre mieux et voilà sur ce je vous fais plein de bisous je vous retrouve j'espère j'aimerais trop la semaine prochaine si jamais je trouve du temps et de l'énergie et de la motivation et voilà je vous fais des gros bisous on s'en fout de la perfection même si là mon make-up il est pas parfait c'est pas grave on s'assume comme on est on s'amuse et voilà la vie la vie c'est fun la lune de mes hésités veut que me faire aujourd'hui alors je vous fais des bisous et j'arrête le carnage maintenant j'en fous Sous-titrage ST' 501